Musique 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 Hey ! Je vous prends aujourd'hui j'avais envie de vlogger, ça ressemble à rien comment je suis pas fait pourquoi je ne sais pas je ne fais rien d'exceptionnel aujourd'hui mais j'avais envie de prendre la caméra un petit peu comme avant, comme les anciens vlogs que je pouvais faire pour celles qui étaient là au début de la chaîne je reviens de Centracor on m'a dit qu'il y avait des soldes de fou à Centracor sauf que je pense que j'y suis allée un petit peu trop tard, on arrive en fin de solde Marie il est temps que tu te réveilles mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, ce que j'ai acheté les enfants sont à l'école, à la crèche etc, donc j'étais dispo j'ai un montage, je sais qu'il va me prendre beaucoup de temps sur une vidéo, je pense que vous aurez déjà vu ça va être une assez longue vidéo enfin par rapport à ce que je propose habituellement parce que moi j'essaye de me limiter à 10 minutes et je pense que là on va pas être loin des 20 minutes si je continue comme ça donc vraiment ça va me prendre des heures de montage il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui parce que c'est la dernière journée où j'ai pas les enfants où il y a l'école, où il y a la crèche demain pour nous le week-end démarre et ça va être la folie j'aurai plus le temps de le faire après et j'aimerais que cette vidéo sorte samedi donc il faut que je la montre Centre Accord j'ai trouvé des trucs sympas je vais vous montrer mais là je suis rentrée et j'avais une dalle j'avais vraiment trop faim en fait sur la route de Centre Accord je me suis mise à penser à un McDo j'arrivais plus à penser à autre chose j'ai pris un wrap végétarien la maman qui se fait un petit McDo comme ça toute seule pendant que les enfants sont à l'école si mon gars savait que je faisais ça il serait pas content du tout mais du coup ce matin j'ai décollé tout de suite après l'école donc j'ai pas du tout fait mon petit coup de ménage pas d'aspirien donc j'ai tout ce petit coup là à faire mais là j'ai trop la dalle je mange je les adore ces wraps là j'adore mon préféré c'est le wrap au chèvre vraiment vraiment c'est mon préféré mais je sais pas chez nous ils le font pour les goûter bon par contre je suis casse pieds j'enlève la salade j'adore la salade mais je n'aime pas la salade dans les sandwiches vous allez me dire c'est n'importe quoi oui sûrement c'est n'importe quoi voilà je vais dévorer la base la sauce de luxe bon app pour celles qui mangent je me cache j'ai honte ce vlog c'est officiellement du grand n'importe quoi puisque nous sommes une semaine plus tard marier les vlogs non mais vraiment c'est dur de reprendre les vlogs je vous assure que de pas perdre le fil de rester à penser à prendre sa caméra enfin bref bon non j'ai pas trop d'excuses mais on est quand même une semaine plus tard en fait quand je vous ai filmé Alan a eu besoin de moi mais il a fallu que j'aille sur van donc aller-retour j'en ai pour une heure plus tout ce que j'ai dû faire là-bas donc ça m'a flingué ma journée je ne pouvais plus filmer ça servait à rien que je continue à filmer de cette journée cette journée que j'ai passé en voiture et ensuite c'était pas prévu aussi vite mais on a dû partir quelques jours sur Paris toujours pour le travail on est parti pendant deux jours ma maman est venue garder les enfants ça s'est super bien passé et du coup c'est deux jours où j'ai pas pu filmer non plus ensuite je dois bien l'avouer que j'ai eu deux jours de flemme on est revenu de Paris où j'étais claquée on a eu énormément de choses à faire celles qui me suivent sur Instagram le savent elles m'ont suivi un petit peu dans notre voyage à Paris mais du coup il y a un avantage à ça c'est que j'ai beaucoup plus d'achats à vous montrer que ce qui était prévu au départ je crois que dans cette première partie de vidéo je vous avais parlé de centre-accord bon bah alors là clairement en attendant j'ai fait centre-accord action je pense que si un jour la France ouvre une cure de désintoxication action j'y aurais peut-être ma place est-ce que j'irais ? non je suis aussi allée sur Paris j'en ai profité d'aller à Primark donc on a fait des petits achats vêtements, sous-vêtements pour moi et les enfants et chez B&M un petit truc en vrac que je vais vous montrer également donc c'est parti je vous montre tous nos achats Marie casse pas de tout ça y est on peut démarrer alors comme prévu quand même au départ je vous propose de commencer je suis toute défroquée ah bon c'est pas terrible mon histoire enfin bref comme c'était prévu au départ on va commencer par centre-accord donc c'était les soldes même si je suis arrivée en fin de solde je vous l'ai dit il y avait quand même des trucs sympas deux serviettes de bain elles sont assez grandes dans un vieux rose 150 par 90 elles étaient à moins 70% il me semble que du coup ça me faisait quelque chose comme 3-4 euros la serviette à ce prix là x2 gourde isotherme pour l'école les enfants en prennent tout le temps des rideaux gris avec des étoiles pour la chambre des garçons et les étoiles sont phosphorescentes j'ai trouvé ça mignon c'était moins 70% moins 50% je sais plus ça m'est revenu à 10 euros 240 par 140 ça je l'ai pris je l'ai même pas encore feuilleté mais je sens que là-dessus il va y avoir du craquage atmosphéra j'adore deuxième gourde isotherme deux portes savon moins 70% ça revenait à 1 euro quelque chose non mais moins d'1 euro des petites pinces ça c'est pour moi et j'ai pris 3 grandes boîtes en plastique couleur taupe avec des très jolis couvercles en bois voilà j'en ai pris 3 parce que en fait on a un meuble dans la salle de bain du bas la salle de bain de la suite pas rentable le meuble Alan le déteste c'est celui qui est collé au vasque de la salle de bain Alan je ne sais pas pourquoi il le déteste donc je vais l'enlever mais dedans j'ai en fait mes appareils pour les cheveux tout ce qui est sèche-cheveux faire à boucler faire à lisser etc donc je vais les mettre dans ces bacs-là que je pourrais glisser en dessous le meuble et Alan sera content il aura plus son meuble moche alors ça c'est pas ça j'avais oublié tiens c'est l'incroyable c'est 3 petites feuilles séchées comme ça elles sont assez hautes sur tige je sais pas combien elles mesurent hauteur 40 ah non il y en a 5 3 4 5 j'aime bien j'ai plusieurs bouquets de fleurs séchées là-bas j'aime beaucoup donc ça va rejoindre les fleurs de là-bas bon et pour Centracor c'est terminé on va pouvoir passer euh action j'ai repris des grandes fleurs de pampa alors moi j'en ai des naturelles qui sont magnifiques attendez je vais vous montrer tellement elles sont canon donc voilà je m'étais fait un petit coin comme ça que je trouve très très jolie et donc dedans j'ai des fleurs de pampa naturelles qui viennent du jardin de ma grand-mère elles sont superbes même la couleur j'adore en synthétique j'ai jamais retrouvé aussi jolie que ça le souci c'est que le plan chez ma grand-mère il est énorme il donnait des pampas magnifiques il met une construction à côté enfin bref il y a plus de plan de pampa chez ma grand-mère et qu'il va falloir que j'en transporte et que celle-ci si je les transporte il y aura plus du tout de ça va j'ai peur que ça perd tout leur plumeau et que ça les abîme donc je vais pas les transporter et c'est pour ça que j'en ai pris chez action c'est des synthétiques et je pense parce que dans le transport ça subira quand même nettement moins les synthétiques que des naturelles et donc retour action je vous avais montré dans mon dernier retour dans mon dernier hall un tapis un peu berbère que j'aimais beaucoup dans la salle de bain des enfants du coup j'ai repris un petit peu le même style c'est 6 euros le tapis c'est dans le même esprit hop ils sont canon ça c'est le truc où il faut du change moi je les lave souvent donc j'en ai repris deux et comme ça je pourrais peut-être même les mettre aussi dans ma salle de bain en bas j'adore ça fait un beige vous voyez comme s'il était un peu chiné donc ça donne un petit côté très naturel beige que j'aime beaucoup ça c'est pareil je vous les ai déjà présenté c'est méta saté j'adore j'en ai repris deux et alors ça ça fait des mois que je passe à côté et pour qui pourquoi je les ai jamais regardés enfin en tout cas pas assez parce que c'est la taille de tasse mais parfaite pour mon café du matin c'est vraiment cette taille là qu'il me faut il m'en manquait des comme ça donc là voilà taille parfaite je sais plus combien j'ai payé ça mais vraiment pas cher c'était moins de 10 euros les 6 et c'est avec un verre très épais donc normalement je devrais pas les casser tout de suite un cahier je les adore ceux-là c'est des oxford ils ont un moi je suis difficile aussi sur les feuilles il faut que ce soit un grain très très lisse avec une feuille épaisse et que ça soit bien blanc et là c'est le cas c'est bien blanc c'est lisse et épais donc si on prend régulièrement des comme ça et en plus c'est comme si vous aviez un peu des intercalaires dedans puisque vous avez un paquet de feuilles vertes, jaunes, oranges, rouges ça vous permet de classer de mieux vous organiser et de classer vos petits trucs vos petites listes etc donc j'aime beaucoup j'en ai repris un ah ça hyper pratique à mettre contre la porte de la salle de bain à l'intérieur les enfants vont pouvoir accrocher peignoir, robe de chambre, serviette il y a des trous mais clairement je ne ferais pas de trous dans ma porte normalement ça tient très bien comme ça des petits élastiques Shaina aime bien que je lui tresse les cheveux le soir des Beauty Blender vous êtes super nombreuses à me dire Marie met des gants c'est vrai que je le fais je mets jamais le gant quand je fais du ménage il y a eu une période où j'en mettais mais j'en mets plus depuis très longtemps donc je me suis racheté une petite paire de gants qu'il m'a pas c'est pas ma pas c'est multi forcément ma couleur préférée le rose je suis en train de me dire que j'ai pris S mais vu la longueur de mes ongles je ne sais pas si ça va passer accessoires pour les cheveux des petites pinces des élastiques ça c'est pour moi les élastiques c'est aussi Shaina d'ailleurs coup de coeur pour cette grosse bougie je ne sais pas si on se rend compte de la taille mais elle est quand même balèze vous voyez elle est plus grande que ma main avec un couvercle en bois elle est en vert avec une très jolie étiquette forcément ce que j'ai adoré c'est la couleur dans ma déco en ce moment je suis en train de faire beaucoup de beige et j'y ajoute juste quelques touches de rose mais un rose poudré un rose très pâle donc ça c'est la couleur parfaite par contre l'odeur vraiment c'est pas ça ça sent le produit à toilette le déo à chiottes bas de gamme peut-être qu'il y en a qui aiment moi je déteste je la brûlerai pas elle restera fermée ça restera de la déco mais voilà trop canon une petite trousse comme ça je l'ai déjà mais elle est archi pleine et sur le bureau du coup ça me stressait que j'avais deux trousses pas pareilles oui je sais il me faut pas grand chose mais du coup là j'aurai les deux trousses côte à côte et ce sera les mêmes trousses mon oeil sera content est-ce que je les présente encore celle-ci les chiffounettes les meilleures du monde à moins d'un euro ça coûte quelques centimes et c'est les meilleures ils les déclinent en ce moment ils ont fait des chiffounettes exactement comme ça mais grise avec une couture jaune ou orange je sais plus trop je reste sur mes basiques bleu et jaune on va passer à primark primark j'ai acheté énormément de sous-vêtements pour moi et Shaina on a refait le plein je vous les montrerai pas ça c'est typique primark vous savez c'est des petits pyjamas avec un petit top en haut celui-ci est gris à poids blanc et avec le short qui va avec ces petits pyjamas là ils sont hyper pratiques on les lave ils bougent pas ils les déclinent mais on a un nombre de couleurs et de motifs il y en a énormément et l'ensemble c'est il me semble 10 euros 10, 12 enfin non ces prix là pour Issa un duo de t-shirts un kaki avec un petit crocodile et un bleu marine tout uni les deux pour 3,50 euros pour notre Sujay c'est un 11-12 ans c'est un t-shirt manche longue jaune moutarde pour Issa un ensemble avec deux petits shorts en jersey en coton comme ça très très léger pour l'été ça va être pratique 3,50 euros les deux un kaki un bleu marine pour Sujay je mélange tout du coup ça fait un coup Sujay un coup Issa du 10-11 ans 2,50 euros la collection été n'était pas encore trop trop mise en place manche longue t-shirt 9-10 ans 3 euros un petit t-shirt crocodile c'est le même que tout à l'heure 3,50 euros il doit y avoir son petit frère en bleu marine quelque part dans les sacs j'adore plus que tout les polos pour les petits garçons 3 euros le polo donc j'en ai pris plein en turquoise et en bleu marine ah bah ça c'est le petit t-shirt qu'on cherchait tout à l'heure ça on est à 4 euros oui il y en a beaucoup pour Issa mais quand on aime on ne compte pas re t-shirt manche longue pour Sujay moi je ne l'aimais pas je vais être honnête je ne l'aimais pas du tout mais Alan l'aimait bien donc voilà il était à 1 euro en même temps pour 1 euro ça lui fera un change un petit short esprit chino pour Issa à 7 euros pour Sujay des petits polos blancs avec le col bleu marine d'un liseré sur le bout de la manche et ça c'était 8 euros et Alan s'est pris un short de bain bleu clair à 5 euros je crois que pour Primark on a dû faire le tour ah oui je voulais vous montrer un achat que j'ai fait chez BM je trouve trop canon il y a j'ai pris en jaune comme ça jaune moutin enfin marron même et j'ai pris un ensemble de kaki mais il doit être dans le lave-vaisselle donc vous avez une cuillère toute souple en silicone qui fait ventouse avec l'assiette qui fait également ventouse au niveau du sur le set de table ou sur la petite chaise sur la tablette de la chaise ou sur votre table elle est avec plusieurs compartiments vous voyez comme ça 3 compartiments la cuillère que je vous ai montré il y a ce petit bol là girafe trop canon donc celui-là et le vert qui est pareil assez mou mais assez dur pour qu'il se tienne quand même donc voilà une petite vidéo rapide j'espère que ça vous aura plu même si ce vlog n'avait absolument ni queue ni tête d'ailleurs ça a commencé en vlog et ça s'est très clairement terminé en haul mais je sais que sur Instagram vous avez été très nombreuses à me demander de voir beaucoup plus de mon quotidien donc clairement mon quotidien c'est ça c'est que très souvent le matin j'ai prévu quelque chose et que ça se passe pas toujours comme je l'avais décidé donc voilà ça peut aussi être le reflet de mon quotidien et de ma vie en ce moment mais voilà j'espère que vous aurez réussi à me suivre et je vous dis à très bientôt ciao ciao